bonjour et bienvenue sur la chaîne postero merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo alors aujourd'hui j'ai été poussée à aller réceptionner un message surprise finalement parce que je n'en connais pas le thème donc je vais l'appeler message surprise de l'un de tes ancêtres et j'étais ardemment poussée donc je pense que le message peut être assez urgent parce que je taboue que je ne pensais pas faire de tirage ni de guidance aujourd'hui ce n'était pas dans mon programme et pourtant j'ai été poussée à le faire donc de façon à ce que tu fasses au mieux ton choix je suis allée chercher trois cartes de l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu donc ce qui permet d'avoir en choix numéro 1 la carte représentant le caméléon en choix numéro 2 la carte symbolique de la gratitude et enfin en choix numéro 3 la carte symbolisant un arbre je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre que ce qui fait écho en toi que ce qui résonne en toi on se retrouve tout de suite après le tirage pour ce fameux message surprise bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 le choix de cette carte représentant un caméléon et qui dans ce tirage surprise de l'un de tes ancêtres va m'aider à savoir quel est ton état d'esprit en fait et puis ce que tu vis actuellement moi j'ai besoin de d'ancrer un peu ce qui se passe dans ta vie pour pouvoir aller récupérer ce fameux message ensuite j'ai voulu donc savoir qui t'envoyait ce message voilà donc ces deux cartes là elles vont nous permettre de savoir qui t'envoie ce message et pourquoi avec quelle intention en fait cet ancêtre t'envoie ce message ensuite le message surprise et urgent de cet ancêtre pour toi quelle force cet ancêtre te connaît avoir pour traverser ce message pour être au mieux dans ce message et ce à quoi tu devras encore prêter attention quand même et puis enfin un dernier message un dernier conseil de cet ancêtre voilà on voit à peu près tout je vais mettre les cartes là là parce que de toute façon on va pas les regarder tout de suite voilà je vais redescendre un petit peu les affaires que tu puisses tout bien voir alors je te le dis tout de suite dans mon coin de france actuellement on passe du soleil à la pluie totale aux averses diluviennes donc peut-être que la luminosité peut t'en pâtir voilà on verra écoute on va s'accrocher voilà bon alors quel est ton état d'esprit pour moi choix numéro 1 bah comme moi le caméléon c'est le symbole de l'adaptabilité de la flexibilité attention s'adapter c'est pas faire pareil c'est pas être dans le mimétisme non toi tu sais te fondre dans le décor tu vois comme un caméléon tu sais tu sais t'adapter ouais te fondre dans le décor tu vois savoir être discret quand il le faut et puis ouais et puis rester un petit peu pas caché mais mêler à la masse en fait tu vois discret très discret et cette discrétion tu l'as aussi dans le fait de te mêler tu vois au décor de prendre les couleurs du décor comme peut le faire un caméléon tu vois d'être tellement adaptable que tu en arrives à ça en fait et de ce fait du fait de ta très grande adaptabilité peut-être actuelle et peut-être depuis enfin que c'était un petit trait de caractère principaux principale principaux pardon moi pour moi t'es quelqu'un qui peut accueillir le changement avec sérénité parce que de toute façon t'es comme un chat tu retombes toujours sur tes pattes ou tu vas montrer suffisamment de vigilance tu vois tu vas étudier certainement aussi la situation tu vois de façon à mieux t'y adapter aussi est-ce que tu vis actuellement ça va m'aider aussi le pont ah oui transition transformation acceptation ah oui d'accord donc en fait il faut plutôt que je t'appuie je pense l'état d'esprit actuel sur lequel je dois m'appuyer c'est vraiment cette flexibilité ce talent d'adaptation que tu as choix numéro un parce qu'en ce moment il te sert grandement cette façon de te dire de toute façon je suis prêt je suis prête à accueillir le changement parce que je suis très adaptable tu vois j'adore dire cette expression je suis comme le chat je retombe toujours sur mes pattes mais pas de façon assidieuse tu vois non c'est une question d'adaptabilité tu t'adaptes aux événements ou comme peut l'être aussi un canard un canard est très adaptable aussi tu vois c'est à dire qu'il a plusieurs terrains de jeu il a l'eau il a la terre il a l'air c'est ton cas et de façon à accueillir le changement qui est en train de se produire actuellement dans ta vie c'est pour ça aussi il y a un franchissement d'étape là il y a vraiment une grande étape qui est en train de se franchir alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux je ne sais pas sentimentale en tous les cas il y a une évolution qui est en cours pour toi il y a une transition de vie même c'est à dire qu'il y a un avant un après tu as pu laisser derrière des choses c'est à dire que ce pont tu vois tu vas le traverser mais tu vas le traverser un petit peu délesté de ce qui pouvait être toxique pour toi dans le passé mais ça ne veut pas dire que tu n'emmènes pas avec toi des valises des bonnes choses que tu as acquises aussi dans le passé mais tu laisses en tous les cas il y a certains bagages que tu n'emporteras pas avec toi qui vont rester derrière toi et quand on a cette carte du pont c'est qu'on a un petit peu répondu aussi j'ai la sensation à l'appel de son âme c'est à dire de dire de dire qu'on n'a pas peur d'évoluer de dire qu'on n'a pas peur de se renouveler et qu'on se sent suffisamment adaptable, flexible pour le faire rien ne te fait peur, rien ne peut t'arrêter choix numéro 1, c'est ce que je ressens tu es engagé sur ce pont et tu iras jusqu'au bout quelque chose qui bouge il y a une transformation qui est en train de s'empérer en toi il y a tu es en train de partir de quelque chose pour aller vers autre chose aussi tu vois il y a toute cette symbolique du pont d'aller d'un point à un autre donc d'évoluer d'où ce fait d'état d'esprit adaptable alors qui est venu t'apporter ce message choix numéro 1 un ancêtre de ta lignée paternelle ok donc du côté de ton père de ton papa alors ça peut être sa mère son père etc tu vois tu remontres la lignée mais la lignée paternelle du côté de ton père ah et cette personne cet ancêtre mes cartes la définissent ou le définissent le définissent le définissent si c'est une femme elle avait vraiment un côté une énergie masculine tu vois une force de frappe assez importante une liberté très incongrue pour l'époque même tu vois une liberté qu'on accordait qu'aux garçons désolé de parler comme ça mais c'était comme ça auparavant ça a bougé à partir de 2017 pour de vrai 68 à 2017 on va dire et puis 45 pardon aussi alors pardon je donc cet ancêtre je m'éloigne en fait mais bon j'avais envie de te dire ça cet ancêtre est considéré comme un cavalier de bâton c'est à dire quelqu'un qui suit sa passion quelqu'un qui aime la vie quelqu'un d'assez impulsif tu vois qui suit les élans de son cœur le cavalier de bâton il est très à suivre les élans de son cœur c'est quelqu'un qui devait sans doute être très sensuel très magnétique très charismatique tu vois c'est une personne qui ouais qui est très qui attirait les regards mais c'est à dire tu vois si c'était une femme elle était considérée comme une belle femme alors et avec beaucoup de charme beaucoup de sensualité et beaucoup de tu vois elle en était magnétique et de la même façon un homme en fait ça ça pouvait être une personne qui parlait qui plaisait qui plaisait beaucoup en fait qui plaisait qui plaisait beaucoup de par ce qu'elle apportait de par ouais je sens beaucoup de de charme tu vois cet indéfinissable charme j'entends j'entends cette parole de de chanson quelqu'un de très confiante en elle aussi le cavalier de bâton il a confiance toujours prête pour de nouvelles aventures très courageuse très travailleuse aussi quand elle a décidé de s'y mettre certes elle suit les élans de son coeur elle est impulsive cette personne mais quand elle décidait de se mettre sur quelque chose elle ne lâchait rien elle allait au bout et non pas pour pour clôturer ça comment dire mais elle en faisait un feu d'artifice à la fin si tu veux il y avait toujours une chouette réussite elle va conquérir sa réussite cette personne pour moi c'était une personne assez ambitieuse tu vois assez et puis dans l'action quoi c'est une personne qui est déterminée à atteindre ses objectifs aussi pour moi on est dans le bâton tu vois on est dans les figures de bâton et les figures de bâton elles sont déterminées à atteindre leurs objectifs elles ont fait des choix elles ont décidé quelle était la meilleure route pour eux tu vois tout le parcours du bâton c'est de l'action et c'est de l'organisation c'est la mise en place de nouveaux projets de nouvelles idées on part d'une nouvelle idée pour mettre en place suivre y mettre de la passion et puis obtenir la réussite et à travers comment dire la suite de bâton pour moi la suite de bâton c'est celle qui nous fait traverser aussi nos ombres et nos oeufs pour découvrir encore plus nos lumières tu vois nos passions ce qui nous passionne réellement pour apprendre à suivre réellement nos instincts quand on se met en action voilà donc il y a tout ça qui me vient sur cette personne mais je sens plutôt un homme c'est bizarre enfin c'est bizarre non c'est pas bizarre mais je t'avoue que cet ancêtre pour moi c'est un homme c'est un homme et c'est un homme ouais qui a su mettre les moyens pour atteindre ses objectifs tout en restant passionné parce que il faisait nu même par sa passion voilà et pourquoi cet ancêtre est venu faire toc toc chez moi pour te délivrer ce message urgent chaud numéro 1 avec quelle intention il a venu te délivrer ce message schéma répétitif ouais il est temps regarde c'est toi la dernière petite poupée là il est temps d'arrêter de couper avec ce schéma répétitif et je pense que c'est donc c'est un schéma répétitif qui à travers ce jeu ouais localisé qui à travers ce jeu m'apparaît comme transgénérationnel c'est à dire que bah à mon avis si c'est cet ancêtre qui vient de parler elle vient peut-être de cet ancêtre elle est peut-être aussi rattachée à cet ancêtre c'est à dire qu'elle est venue t'aider à couper un schéma répétitif qui viendrait de cet ancêtre qui viendrait d'elle ou de lui de cette personne et que toi tu es en train de reproduire inconsciemment mais elle elle voit que tu le reproduis inconsciemment elle le sent enfin elle le voit et puisque je pense qu'elle veille sur toi et enfin j'hésite à dire ça parce que si tu y crois bien sûr moi j'y crois pleinement donc voilà je leur parle à mes papiers à mes mamies donc de lumière donc voilà on va en parler quoi on leur parle aussi aujourd'hui voilà donc elle est venue t'aider à casser en fait son oeuvre son oeuvre un peu bloquante surtout aujourd'hui voilà mais je trouve ça trop beau quoi de te faire dépasser le schéma répétitif que tu reproduis de façon inconsciente par rapport à elle un blocage qu'elle avait elle cette personne c'est vraiment très très beau alors quel est le message du coup passé inversé été peine inversée ok ben là je l'ai pris en inversé c'est drôle d'habitude je les remets à mes droites mais j'avais en même temps que je te parlais ah d'accord as de bâton as de coup oui 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 et la violette relation secrète ok tu vois pas trop toutes les cartes tu ne vois pas la violette c'est normal parce que la violette c'est la relation secrète donc moins on en dit mieux c'est donc finalement pour vivre vivant caché c'était pas mal que la violette soit sur la droite de l'écran et que tu puisses pas trop la voir c'est la symbolique de la carte c'est trop moi je te la rapproche bon alors qu'est-ce qui me vient quel message cet ancêtre il est venu t'apporter pour moi choix numéro 1 à mon avis il y a une situation du passé tu vois qui va se représenter à toi d'ici à l'été donc si tu regardes cette vidéo lorsqu'elle sort ben l'été elle est très proche l'été dans moins d'un mois et ben sinon si tu le regardes à un autre moment ben tu tu vois où elle était par rapport au moment où tu le regardes voilà ouais parce que je sens du soleil de la chaleur tu vois j'allais dire une période de 3 mois ça peut représenter aussi comme une saison une période de 3 mois mais je ne pense pas je pense que c'est plutôt en lien avec l'été le soleil la détente la chaleur tu vois alors il y a une situation de ton passé pour moi qui va se représenter mais qui va se représenter à toi pour que tu puisses totalement la sortir de ta vie la régler en fait enfin ou la sortir de ta vie non la sortir de ta tête pardon tu ne vas pas la sortir de ta vie tu vas la sortir de ta tête tu vas la régler une bonne fois pour toutes et ça va te permettre ainsi tu vois de laisser le passé derrière et je te dis d'ici l'été et de faire ça ça va te soulager et ça va t'apporter en plus d'un soulagement beaucoup de joie beaucoup de bonheur d'avoir pu réaliser ça d'avoir pu régler ce lien avec ton passé cette chose cette émotion qui te reliait encore à ton passé c'est quelque chose qui t'a longtemps plombé longtemps rendu triste c'est quelque chose qui t'a amené des blessures de l'âme que tu as été amené à travailler et là ce qui est très très chouette c'est qu'en fait ton ancêtre il me dit que dis lui que l'introspection le temps d'introspection que tu as pris choix numéro 1 pour penser tes plaies pour te soigner est terminé tu es prêt tu es prête tu es réparé tu es prêt à te lancer à oser tu es prêt à passer à l'action tu es réparé je ne sais pas comment expliquer vraiment ce qui me revient encore c'est que tu as eu une période d'introspection qui a été salvatrice ça ton ancêtre te le dit bravo c'est ça qui te permet de couper ce lien et c'est ça qui va te permettre c'est quand même son intention de casser le schéma répétitif les façons de faire répétitifs que tu avais et voilà comment dire ta période de peine elle va cesser là c'est fini le repli sur toi c'est fini l'introspection qui t'a été salvatrice mais qui est plus nécessaire en fait actuellement c'est le moment de de toute façon tes larmes elles seront séchées parce que tu seras dans une très grande joie d'avoir réglé mais il va falloir d'avoir réglé ton passé mais il va falloir prendre conscience qu'il est réglé que tu as réussi à débloquer quelque chose à te délier peut-être de ce schéma répétitif lié à cet ancêtre voilà il y a quand même une prise de conscience à avoir de te dire en fait c'était le dernier cran qui me manquait pour être totalement guérie pour totalement désormais entamer un nouveau cycle dans la joie et le bonheur et de ne plus avoir ces dagues dans le coeur de ne plus je te sens avoir traversé beaucoup d'épées choix numéro un pour être honnête beaucoup d'obstacles beaucoup de choses comme ça sur ta route même si tu es une personne gentille généreuse intuitive je te sens avoir tu vois ce moment de repli sur toi ce moment de de guérison est terminé et ouvre la porte à quoi mais c'est ça qui est hallucinant c'est à l'as de bâton et à l'as de coupe quand même les deux les deux ensemble non mais il ne reste plus d'autres d'autres bonnes cartes pour les deux autres choix voilà c'est dit peut-être encore un petit 10 de coupe mais là quand même on est peut-être que cette prise de conscience là que tu vas avoir aujourd'hui en entendant le message de ton ancêtre va te pousser mais là tu vas vraiment être poussé à l'action on va te proposer un nouveau projet une nouvelle enfin il y a il y a un nouveau projet qui arrive à toi il y a un nouveau projet qui va réveiller ta passion alors le projet il peut être sentimental professionnel mais ça va réveiller ta passion s'il est sentimental il y aura pas mal de désirs charnels voilà c'est important pour cette ancêtre que je te le dise il y aura beaucoup de désirs il y aura beaucoup d'assouissement de désirs en fait ce sera très calienté et ouais enfin il y a une nouvelle relation amoureuse où il y a le le comment dire le la recréation le renouveau d'un lien quoi si tu veux tu vois on tombe amoureux ou on retombe amoureux avec l'as de coupe le fait de régler ce schéma répétitif ce mode de pensée répétitif qu'on a depuis enfin que tu as hérité de cet ancêtre choix numéro 1 va t'ouvrir la porte à une nouvelle passion à un nouveau projet il est temps pour toi de toute façon de passer à l'action tu vois d'opérer les changements nécessaires dans ta vie et tu vas être guidé pour cela non seulement par ton ancêtre mais surtout par ta passion ce qui arrive à toi va te passionner vraiment ça va c'est même assez inattendu tu vois tu t'y attends pas du tout à ce qui arrive à toi quoi et peut-être que c'est un nouveau projet professionnel qui va aussi t'amener à un nouveau projet amoureux ou un tu vas tellement te sentir passionné par ce que tu fais tu vas tellement être à fond que ça va faire un renouveau dans ton couple aussi si tu veux tu vois ça parce que je te sens sortir de l'isolément aller aux autres c'est quelque chose qui t'amène à avoir du monde aussi à ne plus rester isolé pour te soigner non quand on me dit ça y est c'est fini ouvre toi au monde tu t'ouvres au monde il y a un nouveau projet qui prend vie il y a une nouvelle histoire d'amour ou un renouveau amoureux qui prend vie il y a beaucoup de créativité aussi il y a beaucoup de tu vas pouvoir mettre dans la matière aussi ce qui t'est soufflé par l'éveil que tu as vécu durant cette guérison choix numéro 1 voilà alors ce qui arrive à toi c'est formidable en revanche il y a quelque chose sur lequel ton ancêtre veut revenir donc c'est avec la violette pour vivre heureux ils vont cacher relation secrète ça veut pas dire à mon maîtresse c'est pas du tout comme ça que je l'entends la violette dans ce jeu signifie plutôt moi tu en dis mieux c'est tant que rien n'est fixe tant que rien n'est sorti je sais pas par exemple tu veux écrire un livre voilà tu veux écrire un livre il y a une idée de livre et puis tu pars t'es passionné et puis en même temps tu rencontres quelqu'un qui te fait ton illustration puis t'en tombes amoureux voilà on tombe là dessus et bien il faut pas que t'en parles parce qu'autour de toi il n'y a pas que des bonnes personnes il n'y a pas que des personnes bien intentionnées et peut-être qu'elles peuvent reprendre l'idée de ton livre peut-être qu'elles peuvent essayer de mettre des bâtons dans les roues dans ton histoire le conseil de ton ancêtre là au préalable tu vois d'ailleurs elle est au dessus de la carte conseil si on regarde c'est de rester discret sur ce que t'es en train de mettre en place que ce soit au niveau sentimental au niveau professionnel ne dis rien tant que tout n'est pas viable solide parce que c'est ça qui ouais ouais ne point trop en dire ça va te protéger c'est important de protéger ce que tu vis ce que tu vas faire des regards indiscrets pour l'instant parce que ça ça te protège aussi des vibrations négatives que certaines personnes je te dis jalouse ou envieuse autour de toi peuvent t'envoyer bah dis donc il est temps de passer à l'action parce que vraiment ce qui arrive derrière t'as l'as de bâton et l'as de coupe c'est quand même un truc incroyable mais ça arrive très rapidement je pense peut-être que tu regardes plusieurs guidances et qu'à force d'entendre que tu as à te débarrasser d'un lien avec ton passé tu vas en prendre conscience sur cette tirage pardon je ne sais pas alors quelle force cette ancêtre te connaît pour pour aller le mieux possible oh bah le sagittaire oui euh 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 pardon t'es quelqu'un euh c'est drôle parce qu'on me dit allez c'est bon enfin là on te dit on me dit là on te dit allez c'est bon t'es guérie on me dit aussi c'est très certainement tu vois j'ai fait ce lapsus allez c'est bon t'es guérie tu peux t'ouvrir au monde c'est bon dis qui tu es assume qui tu es révèle la belle personne que tu es cesse ça ce que tu penses là actuellement c'est moi qui le pensais il y a quelques années quelques ça peut être des centaines d'années aussi parce qu'on ne sait pas qui dans ta lignée paternelle mais cesse avec ça c'est ma peine c'est mes affaires c'est mon blocage à moi que t'as récupéré toi donc à partir du moment où t'en prendras conscience tu vas voir les belles choses qui arrivent à toi que ce soit au niveau professionnel sentimentale je le répète et et là on te dit bah t'es guérie passe à l'action et là le sagittaire et bien ton ancêtre m'indique qu'il a totalement confiance en toi pour le passage à l'action et on parle d'un cavalier de bâton qui me donne un sagittaire signe de feu quand même et derrière on voit des chevaux et des centaures tu vois tu vois on a à peu près les mêmes images je sais pas si t'arrives à voir le fond regarde enfin bon c'est la symbolique du sagittaire mais je trouve que elle ressemble la symbolique aujourd'hui ressemble pas mal à la symbolique du cavalier de bâton de cette carte tu vois t'as l'ardeur pour aller de l'avant t'es quelqu'un qui a les reins suffisamment solides pour aller de l'avant ouais de l'ardeur en fait qui aime découvrir les nouvelles choses comme un sagittaire qui est très optimiste très curieux de toutes les nouveautés qui peuvent venir à toi tu peux être quelqu'un par exemple qui adore les nouvelles technologies et depuis très longtemps tu vois ça t'attire ça t'appelle il y a quelque chose qui sort tu vas aller regarder tu vas aller tester tu vas aller tu vois t'es assez comme ça assez curieux assez curieux voilà et moi surtout ton ancêtre m'a dit ton esprit de conquête voilà ardeur me revient esprit de conquête voilà c'est ça t'as un esprit de conquête et c'est un cavalier de bâton qui te le dit c'est beau c'est très très beau il est très fier t'as hérité certainement de cette personne son esprit de conquête parce qu'il arrête pas de me le dire ouais voilà t'es quelqu'un qui t'ouvre aux nouvelles expériences de façon enthousiaste et t'as un esprit de conquête tu vas jusqu'au bout de tes objectifs t'es déterre donc ton ancêtre a une totale confiance en toi quand t'os fait de la réussite du passage à l'action tu vois une fois que t'auras mis un pied dedans il y a du feu il y a tellement d'ardeur tellement de passion encore dans cette carte tu vois le feu c'est la passion sagittaire feu passion que voilà et c'est drôle on retrouve les mêmes couleurs tu vois sur la violette ce sera passionné mais on le cache pour l'instant alors oui le sagittaire est très enthousiaste donc fais attention si tu dois un peu rester discret voilà ensuite quel ce à quoi tu dois encore faire attention d'après cet ancêtre pour gérer au mieux ce message bélier on est encore sur du feu mais là cette fois-ci on le prend comme défaut quoi le feu tu vois donc à pas te montrer trop impulsif trop impatient trop autoritaire trop buté trop obstiné sur une idée sur quelque chose mais surtout à pas te montrer trop impulsif et ça me fait rire parce que c'est quand même un cavalier de bâton qui te dit ça lui qui suit les élans de son cœur voilà donc emporté par la passion que ce soit amoureuse ou professionnelle fais attention quand même de bien prendre le temps de réfléchir avant de pas te lancer tête baissée de pas aller trop vite tu vois ne te montre pas trop impulsif spontané oui impulsif non voilà ce que je voilà bon et ensuite quel dernier message quel dernier message ton ancêtre souhaitait t'apporter le respect je vais aller te lire le livret parce que les messages sont tellement beaux dans le livret que nul besoin d'en rajouter alors respect respecte-toi actuellement il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins tes attentes quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même s'il te plaît respecte-toi ose dire non ose écouter tes besoins et tes limites en ce moment je me manifeste à toi par tes émotions je te fais ressentir des émotions très fortes mais le but est de te faire réagir je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas alors écoute tes émotions et écoute-moi même si leurs ressentis sont au tout début négatifs leur message est plus que positif fais-moi et fais leur confiance waouh il y a aussi ce message là je me suis rendu compte que je ne comprenais pas forcément ce mot respect je me suis rendu compte que j'avais le poids du karma familial des générations précédentes et que je gardais en moi et que j'acceptais des situations et des relations qui ne me convenaient pas je me suis aussi rendu compte que je pouvais moi-même répéter les mêmes schémas et aujourd'hui il y a beaucoup de choses que je considère comme des erreurs mais je me sens de plus en plus léger légère concernant le poids de mon passé et de mon ancienne vie donc ça c'est ton ancêtre qui te parle aussi aujourd'hui je vois tes propres limites et je me rends compte qu'elles n'ont pas été et qu'elles ne sont pas respectées je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'en souvenir et pour que tu puisses t'y connecter voilà c'est superbe alors le dernier conseil c'est de savoir faire de savoir te faire de savoir te respecter et de savoir faire respecter tes limites ton cadre de référence prendre ton bâton de pouvoir en main ne jamais le laisser aux autres et surtout savoir dire non et savoir défendre tes idées choix numéro 1 et c'est ce qui met fin à son tirage à ce tirage à ton tirage alors bah écoute j'espère que tu l'as aimé si tel est le cas je t'invite à liker partager commenter t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait moi en tout cas je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout choix numéro 1 et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 le choix de cette carte représentant la gratitude pour aller voir donc ce message surprise inopiné d'un de tes ou d'une de tes ancêtres alors cette carte elle va me permettre d'aller voir ton état d'esprit actuel avec une autre carte qui va m'aider à savoir ce que tu vis ce que tu traverses tu vois on va allier les deux voilà bon il faut que je j'aille défricher le terrain que je que je me mette tu vois dans le mood donc ces cartes là ça me le permet aussi toi ça te permet de faire ton choix en ton âme et conscience et moi ça me permet de situer un petit peu à qui je parle ensuite quel ancêtre est venu t'apporter ce message et pourquoi avec quelle intention quel est ce message pourquoi est-ce qu'on est venu frapper à ma porte pour t'apporter ce message de façon urgente aujourd'hui choix numéro 2 le voilà du coup je l'ai voulu long j'ai pris plein de cartes autant me faire plaisir et j'espère te faire plaisir aussi ensuite quelle force cet ancêtre te connait pour vivre ce message au mieux et ce à quoi tu devras encore prêter attention et enfin son dernier conseil son dernier message on ira voir pour le choix parce que pour le choix numéro 1 je suis allée piquer un peu partout dans le livret qu'on sert dans la carte donc voilà selon mon inspiration au moment M alors voilà on est parti alors ton état d'esprit mais je vais retourner aussi la carte de ce que tu vis actuellement ça va me permettre de mieux cibler tu vois la rivière évolution voyage audace alors actuellement choix numéro 2 j'ai envie de te dire que tu tournes le dos à un cycle tu viens de clôturer de fermer une porte en fait ou t'es en passe de fermer une porte définitive sur un passé et d'aller de l'avant et de te laisser porter par la rivière tu vois parce que certes regarde cette femme elle a juste une rame c'est même pas une rame c'est un bâton donc pour la diriger au mieux tu vois pour pas aller sur la terre ferme pour éviter les cailloux peut-être aussi mais elle se laisse quand même beaucoup porter par les courants et tu vois il y a des joncs il y a des pierres quand même il y a des obstacles sur cette rivière mais elle y va moi je la sens y aller tu vois regarde le bateau il va quand même assez vite tu vois il y a des éclaboussures je te sens y aller je te sens il y a un changement significatif qui s'est opéré tu vois c'est comme si t'avais choisi une direction puis que ça y est tu te mets tu te mets en action et alors là tu te montres audacieux tu te montres ambitieux tu vois tu es capable d'éviter tous les obstacles comme cette femme sur la rivière je sais pas en ce moment il est temps de partir pour toi d'une situation et d'aller de l'avant exemple tu ne travailles pas et il est temps de te mettre en oeuvre pour retravailler et voilà et t'es déterminé et ce qui est drôle c'est que t'as choisi la carte donc de la gratitude c'est là où j'y reviens la carte du coeur je pense que t'es une personne qui a beaucoup travaillé avant de fermer cette porte qui a beaucoup travaillé sur elle choix numéro 2 qui a fait un énorme travail sur elle parce que quand on choisit la gratitude le remerciement l'acceptation la gratitude c'est reconnaître la magie de la vie donc c'est avoir su aller travailler ses ombres pour moi pour faire rejaillir la lumière pour pour croire en l'invisible pour croire en l'univers pour croire en un message de tes ancêtres comme aujourd'hui tu vois t'es quelqu'un qui qui a beaucoup beaucoup travaillé et qui est conscient ou consciente t'es une personne qui est consciente de la magie de la vie et là je sens que t'as fermé une porte ou ouais ça a été dur tu vois j'ai beaucoup d'émotions quand t'as j'ai pas envie d'aller voir enfin mais t'es quelqu'un qui pour moi tient debout tu vois qui est capable de traverser cette rivière parce que t'en as bavé t'as traversé des trucs t'as eu un beau petit parcours du combattant je suis en numéro 2 voilà et du coup mais pendant c'est en même temps c'est une grâce ce parcours du combattant je suis navrée de le dire ainsi mais fallait que t'en passes par là pour aller découvrir ta lumière pour par exemple je sais pas trop travailler trop donner à une entreprise tomber dans un burn out parce que enfin voilà et bah c'est un mal pour un bien parce que tu t'es retapé mais tu t'es retapé spirituellement t'es peut-être quelqu'un qui n'avait aucune croyance jusqu'alors et je sens comme un tu vois là je te donne une histoire professionnelle mais ça peut aussi être un choc émotionnel un choc sentimental qui a révélé ça et qui t'a fait prendre soin de toi mais prendre soin de toi aussi je t'entends de manière spirituelle découvrir qu'il y a plus grand que toi découvrir que oui tes ancêtres peuvent encore t'adresser des messages etc tu vois que t'as des guides que tout ça tout ça c'est les situations difficiles c'est les expériences vécues qui t'ont amené à ça et désormais alors voilà on en arrive à là désormais chose numéro 2 bah pour moi tu crois en la magie de la vie donc c'est en ce moment en train de t'aider aussi c'est dans un coin de ta tête je sais pas comment expliquer même plus que ça c'est dans ta vie de tous les jours c'est dans tes pratiques en fait là tu vois que tu sois un homme ou une femme t'es cette femme sur ce navire sur ce bateau pardon sur ce canot sur ce navire carrément un navire post-arro donc sur ce canot qui avance déter qu'importe qu'importe les rochers qu'importe les rapides tu sais que t'arriveras à destination et tu sais parce que maintenant tu remercies la magie de la vie tu les vois les synchronicités tu les as découvertes tu as découvert la belle personne que tu étais enfin tu as découvert ton lien à l'invisible et tu ne peux plus y déroger d'avant tu sais qu'en fonçant dans un endroit que ce soit une relation sentimentale ou une nouvelle situation professionnelle tu seras aidé tu seras aidé tu seras guidé il y aura des belles synchronicités quelque part aussi sur ta route pour t'emmener tu vois à passer ce rapide hyper correctement en fait ok alors quel est cet ancêtre j'ai pris un peu de temps sur mais bon écoute ah c'est un de tes grands-parents un de tes grands-parents voilà alors lignée paternelle ou maternelle et c'est un homme c'est un roi de couple parce que j'avais décidé que la figure représentée serait du sexe de cet ancêtre donc j'avais décidé voilà c'est un grand-père c'est un grand-père très gentil très chaleureux très généreux très tu vois je le vois les bras grands ouverts je le vois papi gâteau tu vois tu peux en avoir un souvenir de papi gâteau de personne aussi de très bon conseil très judicieux le roi de couple très bon conseil très très beaucoup d'intuition beaucoup de beaucoup de connexion avec la nature tu vois pour moi le roi de couple est comment dire très lié à la magie de la nature c'est une personne qui a dû la connaître tu vois la voir de ses propres yeux tu vois il y avait des choses qui se passaient qui étaient quand même magiques dans la nature moi je sens dans la nature c'est bizarre avec ce roi de couple ce qui me vient écoute je te fais la description qui me vient et du coup c'est une personne qui devait certainement avoir un grand sens pratique qu'il communiquait très gentiment qu'il te communiquait très gentiment même je te dirais je le sens très tendre ce grand-père alors peut-être pas dans ses gestes mais dans ses conseils tu sais il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir de contact ben voilà mais par leurs paroles par une attention par un cadeau par je sais pas un repas qu'on te fait tu vois un plat préféré je sais pas c'était quelqu'un qui emplissait ton coeur de joie voilà et puis qui savait le faire pour les autres aussi ça peut être quelqu'un qui est resté très longtemps aussi amoureux de sa femme exemple ce qui me vient tu vois ça peut être que tes grands-parents aient vécu une vie tant que l'un ou l'autre n'avait pas disparu d'amour quoi qui rend toute leur vie maritale j'entends donc voilà c'était quelqu'un de très humain aussi de très apprécié pour son humanité tu vois qui était capable d'ouvrir sa porte à à ceux tout donner prêt à pour les siens enfin de façon tu vois c'est un grand coeur grand 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 coeur personne avec un grand grand coeur et puis ce qui est trop chouette aussi tu vois ce qui me touche c'est que cette personne elle se présente à toi en tant que roi de coupe donc ça veut dire qu'elle t'apporte sa protection et puis qu'elle t'apporte son soutien alors venant d'un ancêtre je trouve ça trop beau tu vois j'ai beaucoup d'émotion à te dire ça peut-être que je connais cette personne tu vois que ce tirage va me parler je suis numéro 2 et bah dis donc post-arro je prends quelques secondes et pourquoi donc ce grand-père est venu te dire qu'il était là pour toi en soutien aussi que cette personne si généreuse même même si elle est plus là tu peux encore compter sur elle elle peut t'apporter autant d'amour que ce qu'elle a fait sur cette terre ok et de bons conseils aussi et de bons conseils c'est quelqu'un de bons conseils voilà ouais de bons conseils un très grand esprit pratique oh avec quelle intention cette personne vient pour t'aider à ne plus avoir peur tu vois c'est une petite fille sur cette carte on dit tu sais comme comme si on lui tendait la main viens n'aie plus peur vas-y allume la lumière tu vas voir ta peur va vite passer pour t'aider à surmonter tes peurs tes craintes tes doutes tu vois c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça qu'elle est venue t'amener un message aujourd'hui pour te permettre d'apaiser ton mental aussi parce que souvent les peurs et les doutes sont le fruit de notre mental de notre mauvais mental celui qui nous pousse à aller de l'avant celui qui nous qui nous plombe qui nous freine qui nous fait nous poser mille questions voilà celui-là même alors quel est le message de 7 ans 7 mois j'ai hâte ennemis instabilité amour 7 de bâton 7 de pentacle et pardon la verveine j'étais déjà sur le 7 de bâton et le 7 de pentacle parce que 2 7 comme ça c'est c'est chouette c'est sur du sentimental forcément enfin forcément je sais pas pourquoi je te dis forcément le message de 7 en 7 pour toi je fais numéro 2 c'est qu'il y a tu vois l'amour il arrive là et alors reste ça peut être autant professionnel jusqu'à pour l'instant peut-être qu'après dans la guidance me viendra exactement le thème ou sentimental mais en t'as des personnes des rivales des ennemis des personnes qui ont voulu te mettre des bâtons dans les roues peut-être même une tierce tu vois peut-être une maîtresse un amant du côté de ton autre dans une relation ou alors carrément des ennemis dans ta profession dans ton métier autour de toi dans ton entreprise des gens qui gratuitement ont envie de te mettre des bâtons dans les roues ça arrive voilà et et pendant longtemps t'as pas été méfiant tu t'es fait tu voyais pas tu vois c'est tombé sur toi comme un orage parce que là je sens que c'est bon tu l'as vécu tu vois t'es dedans t'es sous t'es sous l'orage t'es dans l'instabilité là pour l'instant provoqué parce que tu par parce que tu viens de comprendre en fait tu vois par cet éclair de génie que tu viens d'avoir par rapport à aux ennemis et aux rivaux que tu pourrais que tu as que tu as alors dans une relation sentimentale ou dans une relation dans des relations professionnelles c'est comme si tu venais d'apprendre un et que du coup bah ça te plonge dans l'indécision la plus totale tu sais plus sur quel pied danser tu vois t'as un moment de décentrage quoi de désancrage de décentrage tu voilà les peurs remontent à la surface celle là je ressens ta peur dans ma gorge tu vois j'ai mon coeur qui bat en fait comme tu vois ça t'a ouais bah d'accord ça t'a ça t'a décontenancé en fait ça t'a déséquilibré tu vois ça t'a fait j'ai le mot de réessayer mais c'est pas ça tu sais ça t'a fait trembler voilà comme un séisme peut faire trembler tu vois ça t'a fait trembler t'as pris une petite secousse sismique là sur ce coup la choix numéro 2 et et voilà mais pourtant alors si c'est du sentimental il y a un amour sincère et même si la situation difficile il y a un rapprochement qui arrive et les solutions vont être trouvées parce que de toute façon entre vous deux il y a beaucoup d'amour alors même si ton autre a pu induire une certaine instabilité tu vois devenir entre guillemets ton ennemi pendant un certain temps il y a tellement d'amour entre vous que il y a des solutions et des et un rapprochement qui vont des solutions qui vont être trouvées et un rapprochement qui va se produire en tous les cas et si c'est professionnel et même sentimentale de toute façon par rapport aux ennemis t'obtiens gain de cause avec cette carte là avec la carte de l'amour c'est toi qui gagne à la fin c'est toujours l'amour qui gagne à la fin donc c'est toi qui gagne il y a vraiment un côté tu vas obtenir gain de cause par rapport au bâton dans les roues professionnel par exemple qu'on a pu te mettre qu'on a pu te mettre c'est toi qui vas sortir gagnant du lot donc même si ça t'a plongé dans des doutes des indécisions pense que c'est toi qui va obtenir gain de cause et pourquoi ? parce que t'as ce set de bâton et ce set de pentacle parce que t'as eu le courage t'as été courageux et déterminé tu t'es montré courageux voilà pardon et déterminé face à l'adversité tu vois ça c'est vraiment l'adversité tu vois les ennemis et ben t'as rien lâché t'as rien lâché t'es resté toi-même t'as rien lâché et même mieux t'as appris à dire non voilà tu ne me respectes pas je ne te respecte pas non plus tu vois t'as appris ce que t'es là ça c'est un gros travail que t'as fait sur toi je pense déjà tu vois le cycle là dans la rivière dont je te parlais ça peut faire partie du travail de te faire respecter ton cadre de référence tes idées tes désirs tes besoins savoir dire non et bien tu sais et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir récolter grâce à cette patience à cette endurance aussi qu'il faut avoir pour défendre son pour remettre en place son périmètre de respect et bien grâce à ça tu vas récolter les fruits de tes efforts tu vois avec ce set de pentacle t'as su te montrer résistant t'as su t'affirmer t'as pas baissé les bras en fait face à l'adversité ah ouais tu veux bon allons-y tu veux me piquer mon mec ok on va être deux à jouer parce que peut-être que c'est pas fait tu vois mais que t'as une rivale ou un rival ou tu veux me piquer ma copine ok pas de soucis on va jouer tu veux me piquer ma place tu veux me piquer mon job pas de soucis on va jouer je vais savoir défendre mes positions je vais savoir je vais savoir tu vois t'as eu une attaque de défense je sais pas comment je fais que ça par la défense trop génial et puis c'est comme si t'avais tu sais porté ton coup comme si t'étais resté toi et puis qu'ensuite comme cet homme tu vois t'avais attendu sur le bâton puis t'avais attendu de voir le résultat de tes efforts tu vois que t'avais attendu de voir le résultat de ton action en fait t'auras qu'à enfin voilà mais je pense que ça s'est pas passé tu vois c'est ce qu'on te dit c'est toi qui gagnes à la fin il y a de l'amour et avec la verveine il y a même une union donc que ce soit un engagement donc que ce soit tu vois un mariage si c'est sentimental tu vois ou je sais pas un achat en commun ça peut être une collaboration tu vois c'est un engagement aussi c'est pas qu'une union maritale ça peut être un engagement sur je sais pas moi sur quelque chose que vous mettez en commun quoi ça peut être une association une collaboration fructueuse si c'est professionnel tu vois et en tous les cas il y a de toute façon la nouvelle étape qui s'annonce c'est l'engagement c'est l'union c'est c'est quelque chose d'extrêmement positif qui arrive à toi et qui va combler ton cœur tes peurs et tes peines seront derrière toi en fait alors c'est trop beau parce que avec la verveine mais parce que c'est trop beau que que cet ancêtre vienne te parler ce grand-père vienne te parler avec l'intention de dissiper une de tes peurs et puis qu'avec la verveine on me dit regarde on te donne la solution regarde l'amour est là il y aura un engagement il y aura ne t'inquiète pas la rivale ne gagnera pas ou le rival ne gagnera pas ni que ce soit professionnel ni que ce soit sentimental tu auras gain de cause et tu auras beaucoup de bonheur à avoir gain de cause et et franchement tu vas cet ancêtre t'annonce et c'est quand même un roi de coupe qui est dans les émotions tu vois et quand il te parle de bonheur il sait ce que c'est quoi c'est le maître est-ce gestion des émotions est-ce amour aussi est-ce tu vois tu vas pouvoir pleinement profiter du bonheur qui arrive à toi que t'as tant d'espérer et que tu mérites et que tu mérites choix numéro 2 t'as lutté pour tout ce que je t'ai dit là t'as fait tout ça pour y arriver t'as pas baissé les bras non t'as lutté t'as lutté mais finement tu vois et on te dit que cet ancêtre ton ancêtre ton grand-père vient te dire que bien joué qu'elle est gagnée je sais pas pourquoi je te dis ça est-ce que ton ancêtre aimait les westerns je ne sais pas c'est n'importe quoi post-tarot là ça part bon bref alors maintenant quelle force cet ancêtre te connaît par rapport au message là tu vois la lune noire Lilith enfin pour moi je l'associe à Lilith c'est fini de te soumettre à autrui tu as appris à dire non tu désormais avec Lilith tu revendiques ton désir avant tout t'assumes totalement tes besoins tes désirs tu sais te montrer déterminé mais ce que je ressens tu vois avec Lilith c'est ce côté pouvoir de la lune noire tu vois ton magnétisme et ta sensualité peuvent t'aider aussi avec Lilith tu vois ça peut être une force si c'est un côté sentimental voilà parce que t'es quelqu'un de magnétique d'absolument quand tu rentres dans une pièce on te regarde tu attires les regards tu vois je pousse mais c'est ça t'es quelqu'un de magnétique voilà qui aimante le regard des autres et ça ça peut t'aider et dans la reconquête ou dans le tu vois dans l'affirmation de soi ça peut passer à travers ça l'affirmation de soi la séduction l'attirance le magnétisme Lilith te l'apporte encore plus te dit que c'est une de tes forces encore plus et je te dis le fait de elle est libre Lilith elle est libre elle est comme cette femme Lilith elle est libre elle est autonome elle est indépendante Lilith elle elle attend plus sur personne pour pour faire ce qu'elle a envie de faire tu vois et ça c'est ta force elle a son bâton de pouvoir Lilith comme j'aime à le dire voilà elle l'a pas laissé à d'autres elle l'a récupéré en tout cas elle l'a elle et toi aussi c'est ta force je fais numéro 2 de ne plus laisser les autres décider à ta place et de te faire respecter et de te faire respecter en fait de te faire respecter ton périmètre j'allais dire mais c'est ça c'est de te faire respecter voilà et ce à quoi tu dois faire attention choix numéro 2 bah à bien te concentrer à ne pas manquer de concentration tu vois et puis à pas t'attacher à des choses superflues superficielles tu vois que ce soit en amour t'arrêtes pas à des détails et puis pareil de la façon professionnelle par rapport à un projet une collaboration voilà il y a des détails qui sont complètement superficiels auxquels tu ne voilà ne t'attaches pas à ça pas du tout et surtout concentre-toi voilà fixe-toi sur une chose précise parce que ça tu peux avoir une certaine difficulté tu peux avoir un petit côté où tu te disperses pour moi et où tu as du mal à te fixer sur des choses précises tu t'emballes et puis après tu peux t'arrêter tu vois des choses comme ça aussi et du coup ça induit un manque de c'est pas un manque de persévérance chez toi parce que je te sens courageuse déterminée voilà mais tu peux manquer de concentration du coup tu vois en te en dispersant par exemple les regards que tu portes un peu partout ok bon alors cette fois-ci cheveux numéro 2 nous allons presque terminer ce tirage donc je vais aller te lire le message lié à cette dernière carte qui est le dernier conseil de ton grand-père en fait parce qu'on va l'appeler comme ça pour moi c'est lui donc le bonheur le bonheur mais qu'est-ce qu'on en parle du bonheur on en parle tout le temps du bonheur le bonheur il revient tout le temps dans ta vie tu vas obtenir gain de cause et plein de bonheur et plein de joie le cheveux numéro 2 mais moi je suis trop contente il t'enlève tes peurs pour t'apporter du bonheur mais qu'est-ce que c'est pas beau quand même ah non mais c'est génial alors je vais aller te lire le message sur lequel j'aurais envie de tomber aujourd'hui alors tout arrive dès maintenant tu es déjà dans une énergie d'avancer si tu ne les vois pas alors sache que les synchronicités arrivent très rapidement je t'envoie des signes sous forme d'événements extérieurs alors laisse-toi guider continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi et ne cherche pas à contrôler les choses tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontané très bientôt ton bonheur intérieur va se transformer dans ta vie va se transposer pardon dans ta vie extérieure tu vas créer tout ce qui est important pour toi tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même tout est là et tout se met en place tout est beau et tout est là tu peux démarquer les fruits de tes efforts et réaliser tous tes projets waouh c'est trop beau et c'est ce qui m'est fin à ce tirage sur numéro 2 alors écoute j'espère qu'il t'a plu si tel est le cas je t'invite à liker je t'invite à partager je t'invite aussi à commenter j'adore te lire et et je t'invite à t'abonner aussi si ce n'est pas encore déjà fait dis donc je suis au numéro 2 et en tout cas je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 le choix de cette carte de l'arbre pour aller voir donc pour aller réceptionner ce message surprise de l'un ou l'une de tes ancêtres choix numéro 3 alors cette carte ainsi qu'une autre va me permettre de voir ce que tu vis actuellement ton état d'esprit ce que tu vis actuellement tu vois un petit peu ces choses là ensuite quel ancêtre est venu frapper à ma porte aussi ardemment avec quelle intention en fait cet ancêtre te délivre ce message aujourd'hui souhaite te délivrer ce petit message assez inattendu le voici ce message voilà finalement je suis allée chercher plein de cartes parce que tant qu'à faire autant que ce soit fourni voilà donc là on en sera au message que cet ancêtre est venu donc te délivrer aujourd'hui quelle force cet ancêtre te connait par rapport à ce qu'il va te dire ce à quoi tu devras prêter plus attention encore et enfin un dernier message de sa part alors tu vois je vais descendre voilà comme ça on est pas mal ok alors avec l'arbre je vais retourner aussi celle-ci et le feu ok énergie action confiance pour moi en ce moment t'es assez équilibré assez stable très ancré choix numéro 3 t'es très connecté à ta famille peut-être aussi t'es très t'es très conscient aussi parce que l'arbre c'est ça aussi c'est la vie en perpétuelle évolution donc t'es très conscient du côté cyclique des choses la roue finit toujours par tourner tu vois il y a un petit côté comme ça avec l'arbre que je ressens mais malgré tout ça malgré les éventuelles tempêtes qu'il peut y avoir je te sens très stable tu sais t'ancrer tu voilà t'as une grande connexion peut-être aussi à la nature et une grande connexion à ta famille et peut-être même aussi tu vois ce qui me vient c'est que t'as pu travailler sur tes racines c'est marrant parce que vu que c'est un message d'un ou une ancêtre c'est pour ça que ça me vient c'est que tu es allé remettre en place tes racines pour que l'arbre puisse plus s'épanouir tu vois il est très épanoui cet arbre en plus tu vois il y a du bleu comme la communication il y a du violet comme le troisième oeil il me semble enfin voilà comme ton intuition et puis ta communication tu vois il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus stable de beaucoup plus fluide à ce niveau-là parce que tu t'es rééquilibré il y a peut-être un travail de constellation familiale mais de transgénérationnel en tous les cas t'es allé gratter t'es allé chercher des informations si t'as conscientisé des choses peut-être par rapport aux générations précédentes de tes lignées tu vois t'as parfois on a des circonstances qui font qu'on apprend des choses sur ses ancêtres etc donc j'ai l'impression que c'est ton cas et donc ça c'est comme une partie tu sais que ouais c'est ton état d'esprit c'est ton état d'esprit génère enfin je sais pas comment expliquer c'est ta mentalité en fait un petit peu et à côté de ça bon t'es plutôt dans l'action là enfin en tous les cas t'es en train t'en as fini avec la procrastination et t'es en train de te lancer dans l'action au niveau professionnel par exemple ou alors t'es dans une activité intense tu vois t'es faut que tu rendes je sais pas moi faut que tu rendes un document et puis t'es charrette t'es juste avant tu vois t'es vraiment activité intense tu peux avoir beaucoup de possibilités aussi qui s'offrent à toi moi avec le feu c'est ça qui me vient et puis si c'est sentimental au niveau sentimental peut-être les deux mais c'est 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 fruit de la passion qui me vient en tête de Frankie Vincent je crois oui c'était la chanson qui me venait en tête pas le fruit donc alors il y a une relation passionnée en ce moment t'es en train de vivre quelque chose assez passionné tu sois en couple ou en nouvelle relation il y a de la séduction il y a de la sensualité il y a du charnel voilà il y a du feu quoi c'est une relation enflammée pour moi puis il y a beaucoup de convivialité tu vois quand on se retrouve autour d'un feu c'est souvent très convivial très voilà c'est festif il y a du partage en ce moment autour de toi t'as partagé peut-être aussi des bons moments bien conviviaux en famille peut-être aussi autour d'un feu autour de quelque chose et puis ça t'a fait connaître des gens tu vois t'intégrer dans un arbre aussi peut-être tu vois si c'est la famille de ton compagnon ou de ta femme tu vois que t'as rencontré je sais pas il peut y avoir quelque chose comme ça aussi ça a remis des choses en place voilà bon alors quel ancêtre est venu t'apporter un message choix numéro 3 alors la lignée maternelle ok donc une personne de la lignée maternelle donc du côté de ta maman de ta mère choix numéro 3 et c'est une femme c'est une reine de pentacle alors la reine de pentacle pour moi c'est la maman du tarot c'est d'une très grande générosité peut-être qu'elle a toujours eu suffisamment pour vivre parce que c'est aussi une personne que je ressens très adaptable c'est à dire qu'avec la reine de pentacle avec un rien elle fait beaucoup avec des petits tu vois avec des restes elle fait un super plat par exemple ben voilà cette personne là elle était comme ça elle savait faire fructifier un petit peu ce qu'elle avait tu vois très proche de la nature aussi très bienveillante une personne très généreuse c'est une maman qui sait toujours un peu ce qu'il faut faire tu vois qui a toujours la solution très pratique très attentive aux détails très dans l'attention portée aux autres toujours prête à aider tu vois quelqu'un de réellement très chaleureux être très gentil voilà de ta lignée maternelle alors pourquoi cette ancêtre cette grand-mère on va l'appeler comme ça viens t'apporter ce message choix numéro 3 ton aïeul là brimade puissance de l'homme ouh j'adore oh pardon j'ai dû te casser les tympans te transpercer les tympans pardon et bien écoute en fait c'est quand même une femme qui vient te dire que elle a pas pu elle a pas pu en fait et puis ça rejaillit sur toi si elle vient de te le dire donc entends-le aussi ainsi c'est à dire que elle a été limitée elle a été limitée dans son pouvoir d'action dans son yang tu vois moi le brimade de l'homme je l'entends par yang elle a sa puissance à cette femme n'a pas pu même si elle a bien vécu sa vie etc n'a pas sa puissance n'a pas pu totalement s'exprimer à cette femme par exemple si elle avait envie d'être entrepreneuse et bien on n'arrêtait pas de lui rabâcher bon non une femme ça se faisait pas d'être à son compte d'être propriétaire d'une épicerie d'un restaurant d'un commerce d'un non non c'est réservé aux hommes enfin il y a un côté empêché de faire de montrer toute sa puissance toute sa voilà toute sa toute sa puissance en fait c'est et du coup elle est venue t'aider à conscientiser qu'elle avait vécu ça pour que ça rejaillisse sur ce que toi tu peux vivre et peut-être que ne pas t'interdire des choses par manque de confiance en toi parce qu'en fait c'est quelque chose qui c'est une croyance qui s'est répétée du côté maternel si tu veux du coup vu que la puissance de cet ancêtre a été réduite en a découlé un certain manque de confiance quand au côté on continue prise en main d'un commerce par exemple par une femme dans ta famille voilà ben non on n'y arriverait pas tu vois il y a encore cette croyance qui est redescendue qui est arrivée jusqu'à toi et là ça suffit en fait c'est à dire qu'elle a venu t'expliquer qu'elle elle avait vécu ça et que peut-être que toi le manque de confiance parfois que tu peux ressentir qui te pousse des fois à la procrastination tu vois ou tu peux revenir un peu en arrière sur ta prise d'action parce que je le sens aussi comme ça elle vient de là donc elle confiance voilà t'es aussi capable que donc ce manque de confiance quelque part ne t'appartient pas entièrement voilà ce qu'elle est venue te dire tu la partages alors et quel message elle a à te donner célébration changement nature roi de pentacle et bien on a le couple la roue de fortune ok et le bleuet écoute moi ce qui me vient tout de suite c'est que tu vas célébrer une très bonne nouvelle choix numéro 3 il y a une nouvelle qui va vraiment t'épanouir qui va vraiment te faire plaisir tu vas pouvoir te féliciter de tes réussites t'as un tournant dans ta vie pour moi tu es en train de franchir un cap important on a le changement ici on a la roue de fortune ici il y a vraiment quelque chose de très important et c'est le message de cet ancêtre qui est je ne pense pas que ce soit arrivé encore mais qui arrive à toi qui arrive à toi et c'est très positif puisqu'il y a une célébration dès le départ tu vois pour moi c'est très positif et puis la roue de fortune et le changement sont des cartes positives c'est pas des cartes ni neutres ni négatives elles deviennent au moment où tu résistes à ce changement où tu ne lâches pas prise où tu ne cèdes pas où tu ne te laisses pas porter par les événements et là tu vas le cap important que tu es en train de franchir tu vas pouvoir le célébrer ça va t'amener beaucoup de joie beaucoup de bonheur ça va te permettre de retrouver goût à la vie et oui carrément ça va aussi t'es quelqu'un qui a appris à revenir à l'essentiel tu vois pour moi choix numéro 3 t'es t'es renée ouais c'est ça tu es renée à toi même en fait il y a ouais c'est ouais peut-être qu'à un moment donné t'as traversé une nuit noire de l'âme choix numéro 3 ou une dépression quelque chose comme ça vraiment un bas quoi et que là avec cette nature on m'indique que par et puis tu vois ça rejoint l'arbre aussi la nature tout ce travail d'ancrage que t'as fait tout tout ce travail transgénérationnel que tu as fait porte ses fruits t'es t'es revenu à l'essentiel t'as compris quels étaient tes essentiels aussi avec la nature tu vois à travers ça que tes essentiels c'est la nature c'est ta famille et puis l'invisible voilà et du coup ça t'a fait renaître à toi-même voilà parce que renaître c'était pas tellement joli il y a une grande richesse qui arrive avec le roi de Pentacle une grande prospérité il y a une évolution vers une abondance et le roi de Denier il est comme la reine de Denier enfin ou la reine de Pentacle tu l'appelles comme tu veux mais regarde ils sont représentés dans la nature ils ont des animaux autour d'eux tu vois ils ne chevauchent pas un cheval ils ne sont pas non 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 ils sont au milieu de la nature tu vois très connectés à la nature regarde les deux pieds bien posés ces deux cartes le montrent alors ce sont deux tarots différents tu vois ils sont en pleine nature ils aiment ce côté pratique ce côté nature ce côté revenir à ses essentiels au noyau et c'est ça qui permet d'avancer enfin en tous les cas à toi c'est ça qui te permet encore plus d'avancer d'aller vers une plus belle évolution et vers plus d'abondance encore les personnes qui te parlent là tu vois cette femme qui n'a pas pu exprimer toute sa puissance je te parlais d'un commerce tout à l'heure avec le roi de Pentacle ça me revient parce qu'on me parle de réussite professionnelle aussi avec le roi de Pentacle de réussite financière et bien elle n'a pas pu c'est quelqu'un qui te dit qui te guide qui a un grand sens des affaires et qui n'a pas pu l'exprimer tel qu'elle l'aurait souhaité mais son sens des affaires à cette femme aurait pu l'emmener à une très grande prospérité à une encore plus grande abondance que celle qu'elle a vécue qui lui a convenu mais elle aurait pu elle le sait mais elle a été brimée elle a été bridée elle a été voilà voilà ce sont des conditionnements c'est une époque c'est voilà donc on y revient toi en tout cas il est temps d'avancer vers ton abondance d'aller vers ta réussite professionnelle et d'utiliser tes ressources à bon escient voilà le changement il est là il arrive de toute façon la route tourne les choses vont bouger et les choses vont bouger vraiment pour ton plus grand bonheur choix numéro 3 tu vas être dans un nouveau départ où tu seras beaucoup plus aligné tu seras tu pourras te permettre d'être très optimiste aussi par rapport à l'avenir voilà mais à condition il y a cette vigilance du bleuet quand même tu vois qui dit bon célibat se retrouver soi-même et redéfinir ses limites n'oublie pas parce que je sens ça très festif tu vas tellement être heureux heureux dans un tel bonheur une telle joie de célébrer tes réussites que l'amour se passe au mieux ou que ce soit un projet professionnel qui réussisse ou que tu retrouves un job et puis qui te conviennent parfaitement mais en tous les cas quelles que soient les circonstances ce sont des circonstances qui seront totalement alignées avec toi voilà c'est des changements qui arrivent la route tourne mais de façon positive pour toi voilà j'ai envie de dire enfin tu vois c'est ce qu'on m'indique de dire à condition de toujours rester cette personne ancrée stable cette personne qui a appris à prendre soin d'elle et qui continue à prendre soin d'elle c'est pas parce qu'on a atteint la joie qu'il faut arrêter de prendre soin de soi en fait un petit peu donc continuer dans ces périodes aussi où de retour à toi de 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 moments seuls tu vois pour pouvoir te recentrer te réaliser nier par rapport à tes besoins à tes désirs est-ce que je suis toujours dans la bonne direction tu vois pour pour être à l'écoute de ta petite voix et pour ne pas être dérangé par ce mental tu vois parce que parce qu'il vient de façon ancestrale ce mental en toi puisque ah non est-ce que tu crois que je peux réussir à faire ça bah oui bien sûr que tu peux ça ne vient pas de toi c'est un manque de confiance qui a été transmis en fait donc enfin de cette façon là tu vois sur cet exemple là et il est important donc de de toujours bien travailler cet ancrage et il est important aussi avec le bleuet de savoir dire non il va être important de savoir dire non de savoir te faire respecter de savoir oui de savoir te respecter et de savoir faire pour que l'on pour que l'on respecte tes limites tu vois c'est à dire qu'il alors est-ce que c'est un conseil est-ce que tu le mets déjà en pratique est-ce que tu vas le mettre en pratique prends-le comme tu le vis c'est-à-dire que finis de se plier en quatre choix numéro trois pour satisfaire les personnes qui t'entourent et ne pas penser à toi ne pas prendre soin de toi penser aux autres et ne pas penser à toi donc le tout ça ça arrive mais nous ne t'oublie jamais ne t'oublie jamais dans la dans l'équation jamais même si t'es emporté par la joie le bonheur et bien quand même une petite méditation un petit une balade en nature tu vois te permettra d'être encore mieux après voilà mais bon ce qui ressort c'est vraiment ces changements c'est vraiment moi pour moi aussi si tu veux si à un moment donné t'as eu la sensation de stagner là mais il y a un événement heureux qui va déjà t'apporter beaucoup de joie et les choses mais je pense que cet événement heureux il est lié au fait que les choses parce qu'on me le répète tu vois deux fois avec le changement et la roue de fortune que les choses prennent un nouveau tournant en fait et quand ces choses là prennent un nouveau tournant ben on entre dans des énergies de concrétisation tes projets si tu en as sentimentaux professionnels ça y est ça va être le moment où ils vont prendre vie de façon concrète dans la matière tes idées vont devenir concrète tes projets vont prendre vie dans la matière vraiment et tu vas en tirer une très grande satisfaction et surtout aussi une très grande abondance on a à nouveau cette ce nuage de roi de denier dans la réussite pro tu vois ta réussite pro elle est liée aussi à un changement comme ça je te le dis là ce qui me vient ce message c'est uniquement pro tout en n'oubliant pas parce que c'est un de faire respecter ses limites voilà c'est pas un gros mot c'est pas un gros mot de la même façon tu vois ce qui me vient d'en faire respecter ses limites tu vois ce qui me vient avec le bleu S c'est de ne plus prêter attention par exemple on voit que c'est ta lignée maternelle donc c'est descendu jusqu'à toi jusqu'à ta lignée maternelle admettons ta maman ta figure maternelle ou une tante tu vois une de ses soeurs ou bref va venir et te répéter entre guillemets le mantra transmis le conditionnement transmis c'est à dire t'es sûr ah t'es sûr tu penses que tu vas le faire tu vois tu vas te lancer tu vois et te mettre un peu le doute voilà donc ne te laisse pas déstabiliser par les croyances erronées qu'elle véhicule peut-être encore certaines personnes dans ta lignée maternelle puisque voilà ça se transmet comme ça alors quelle force cet ancêtre te connaît choix numéro 3 par rapport à ce message qui est quand même sommes toutes super beaux et bien en plus t'es un gémeau tu vois t'es la force des gémeaux c'est à dire que t'es une personne ingénieuse et puis t'es une personne compréhensive parce que les gémeaux c'est ça t'es très adaptable tu sais t'adapter aux situations tu sais rebondir tu sais saisir les opportunités quand elles se présentent c'est quand même des très chouettes qualités hein en plus de ça les gémeaux sont souvent très sociables très très sociables une très bonne communication tu vois très plein d'humour pour moi tu vois la riposte facile le ouais moi c'est une symbolique de l'humour c'est à dire que la riposte arrive tout de suite enfin voilà c'est fin c'est bon c'est fin ça se mange sans fin c'est un petit peu ça vraiment bah vu que c'est un signe double en fait c'est il y a vraiment beaucoup de facettes donc ça indique aussi la grande adaptabilité des gémeaux et ça indique aussi bah du coup que ta grande force aussi c'est de savoir faire face à l'impromptu quoi voilà ça tu tu sais gérer quoi et ce à quoi faire attention encore l'hiver haha et bah l'hiver tu sais ce que c'est c'est savoir dire non haha donc toujours bien veiller à faire respecter tes limites et à savoir dire non quand tu as envie de dire non d'arrêter de te plier en quatre sans prendre soin de toi voilà non tu te plies pas en quatre c'est non t'as pas envie c'est non voilà et de veiller aussi l'hiver il fait froid on sort pas beaucoup donc on consacre son temps quand même à des choses essentielles et donc là encore on te dit de toujours revenir à l'essentiel tu vois de revenir à toi aussi de prendre soin de toi pour moi bon ok alors cette fois-ci quel est le dernier conseil de cette grand-mère pour toi de ton côté de ta lignée maternelle ce message je vais aller te lire le livret bien sûr soumission ah on a encore un peu dans l'idée tu vois de la brimade de tout à l'heure elle est vraiment venue t'apporter un message par rapport à ça je sais pas si elle a vécu je la sens très MLF tu vois dans le très déjà libre et indépendante dans son esprit tu vois elle a pu vécu vivre oh elle a pu vivre durant un siècle où les femmes étaient quand même elle n'avait pas le droit de faire grand chose mais elle elle a quand même eu elle s'est fait une vie libre tu vois une vie faite de plaisir simple elle avait ses essentiels elle avait tout ce qu'il lui fallait elle réussissait à voilà et elle réussissait même à être libre dans ces espèces de cages tu vois d'isolement enfin pas d'isolement mais je sais pas comment expliquer tu vois de non-droit de faire des choses quoi on retombe un peu là-dedans bon alors je vais te lire le livret parce que là c'était du ce qui me venait mais c'est incroyable comme les cartes se répondent alors là je te lis le message c'est ton ancêtre là je vais lire le message de l'entité en fait dans l'ivraie c'est ce qui me vient donc ton ancêtre elle te raconte ça en fait je dis waouh parce que je viens de lire la première phrase en fait écoute bien je fais numéro 3 je n'ai pas réussi à m'affirmer je n'ai pas réussi à dire non stop ou ce n'est pas ce que je souhaite tiens je tape le micro tellement non mais regarde je ne montre pas les livres voilà je n'invente pas c'est incroyable donc on recommence je n'ai pas réussi à m'affirmer je n'ai pas réussi à dire non stop ou ce n'est pas ce que je souhaite j'ai eu alors pendant très longtemps comme un gois mère je pensais ne pas avoir la possibilité de stopper ces schémas relationnels et de fonctionnement dans lesquels j'étais je pensais aussi que les autres savaient mieux que moi alors j'écoutais et je m'exécutais ce n'était pas juste pour moi mais je me suis pardonné je ne souhaite plus reproduire ce même schéma et je t'invite à faire de même les autres ne te connaissent pas car tu ne te montres pas tel que tu es les autres ne te comprennent pas car tu ne parles pas de ton cadre de référence je comprends tellement ce que tu ressens à l'instant et pourtant ce goût de liberté est un si beau cadeau de la vie alors pour toi et pour moi libère-toi tes chaînes sont mentales tu as toutes les possibilités pour t'en libérer et pour créer tout ce que tu souhaites à ton image quand tu verras des fleurs que ce soit par l'odeur leur image leur symbole cela sera un signe de ma présence et de mon soutien pour que tu puisses persévérer tu es capable non mais c'est magique tu es capable la dernière phrase c'est ce dont elle elle a souffert ce que je te disais qu'on lui avait répété t'es pas cap tu peux pas magnifique magnifique guidance choix numéro 3 je comprends pourquoi ses ancêtres frappaient sardement à ma porte parce que les 3 choix ont été magnifiques mais vraiment choix numéro 3 il m'émeut beaucoup beaucoup sur ce message de fin je t'avoue voilà et bien c'est ce qui m'est fait c'est de guidance alors si elle t'a plu et bien je t'invite à liker je t'invite à partager je t'invite à commenter aussi parce que j'adore te lire et puis je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et je te remercie choix numéro 3 de m'avoir fait vivre avec toi ce moment magique et surtout m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo